Hey ! Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo ! Alors, on se retrouve, on est dimanche. Ici, il fait vraiment un temps de caca, il pleut, il y a du vent, tout ça. Je suis donc complètement à la cool, je me suis mis déjà en condition pour me maquiller, attacher les cheveux avec mon petit t-shirt. D'ailleurs, j'adore ce t-shirt. Je l'aime tellement, je l'ai trouvé chez Promod, que je l'ai acheté en deux exemplaires. Je l'ai acheté comme ça, en violet, avec marqué crush en bleu. Et l'autre, c'est l'inverse, il est bleu avec marqué crush en violet. J'aime bien, il n'était pas très cher en plus. Et encore, vous ne voyez pas le bas, j'ai un bas de jogging, mes sneakers. Enfin bon, on est à la cool. J'ai fait tout ce que j'avais à faire, le dimanche, ménage, rangement, machine et tout. Là, il est 15h, mais ce n'est pas grave. J'ai envie de me faire un petit kiff, de prendre un moment pour moi et avec vous, de me maquiller. Alors en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris dans mon tiroir de nouveauté tout ce que je n'avais pas encore essayé, qui est neuf et que je n'ai pas encore ouvert. Parce que j'attends un petit colis là. Et j'ai fait aussi 2-3 petits achats. Donc je vais vous faire un haul avec tout ça. Je ne sais pas s'il arrivera avant ou après cette vidéo. Je me suis dit en attendant, autant déjà essayer ce que tu n'as pas encore essayé. Donc ce n'est pas forcément des trucs qui sont sortis récemment. Mais en tout cas, ce sont des produits que moi, je vais découvrir avec vous. Donc voilà, j'ai envie de vous donner mon avis dessus. D'ailleurs, je vais vous le donner au fur et à mesure de la vidéo, plutôt que faire une conclusion à la fin. Je pense que ça ira plus vite. Voilà, les nouveautés que j'attends, c'est skincare et make-up. Et d'ailleurs, mon tiroir des nouveautés là, avec ce que je vais utiliser aujourd'hui, il est quasiment vide. Donc ça, c'est plutôt satisfaisant. Ça veut dire que j'ai bientôt terminé ou au moins bien entamé tous les produits que j'ai déjà pour pouvoir en accueillir de nouveau si j'en ai envie. Bon voilà, là, je n'ai pas fait grand-chose. Si, j'ai hydraté ma peau avec un petit produit que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est une crème de jour, en fait, il s'appelle Soin Éclat Jour. My Payo Jour. Donc c'est de la marque Payo. Ça, c'est le petit format. Et je l'ai reçu de la part de Virginie. Vous savez, Virginie Box 974. Son site, c'est beautybox.re. Je vous le mettrai dans la vidéo et dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir et notamment les produits Payo qui sont des produits vraiment de qualité mais par contre qui sont quand même assez chers en temps normal. Elle, elle les vend, alors pas tous mais certains, avec moins 15 à moins 20% par rapport au prix classique que vous trouvez soit sur le site Payo, soit dans les boutiques qui vendent la marque Payo. Donc c'est vraiment super intéressant. Et ça, je pense vraiment racheter. C'est hyper léger comme texture et ça vous fait tout de suite une mine bien réveillée. Moi, j'adore. L'odeur aussi est top. Et la deuxième chose que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai mis mon produit teint parce que je n'ai pas de nouveauté fond de teint ou fluide de teint à tester. Donc j'ai mis mon eau de teint de chez Chanel en teinte Medium+. Voilà, j'ai entamé de nouveau la dernière fois dans ma vidéo make-up avec 5 produits. N'hésitez pas à aller la voir. Je vous l'accrocherai là-haut dans le petit i. C'était vraiment la fin des fins. Et donc là, je viens d'entamer le dernier tube que j'avais en backup. C'est mon dernier. J'espère pouvoir l'utiliser le plus longtemps possible parce que ce n'est quand même pas donné mais ça reste mon produit préféré. Et donc voilà, écoutez, trêve de bavardage. On va commencer. Avant que je commence, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Bien sûr, ce n'est pas encore fait. Je regardais mes stats YouTube hier. Et c'est vrai qu'il y a plus de 50% des personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnées. Franchement, je comprends. Moi, avant de m'abonner, je regardais des tas et des tas de chaînes et de vidéos sans être abonnée parce que je ne me rendais pas forcément compte de l'importance pour le créateur de contenu. Et c'est quand moi-même, je suis devenue créatrice de contenu qu'effectivement, je me dis si c'est important. Donc maintenant, quand je vois que je regarde régulièrement ou même de temps en temps les vidéos de quelqu'un, je m'abonne. Donc voilà, si vous regardez mes vidéos, n'hésitez pas à le faire. C'est gratuit. Pour vous, ça ne coûte rien. Et pour moi, c'est hyper encourageant. Et ça me fait super plaisir. Donc, n'hésitez pas à rentrer dans la petite famille, dans notre petite communauté. Voilà, merci beaucoup. N'oubliez pas la petite cloche, le petit like, blabla habituel. Et on commence. Alors évidemment, moi, je suis complètement tête en l'air. Évidemment, j'avais prévu de tester dans cette vidéo un produit que j'ai dans mon tiroir depuis au moins 6 mois et que je n'ai jamais essayé. Mais c'est une base. Et là, je viens de mettre mon eau de teint. Bravo Camille. Super. En fait, c'est une base qui est réputée pour être extraordinaire. Enfin, vraiment, tous les retours sont unanimes. C'est la marque Clarins. Et c'est une base qui s'appelle Lisse Minute Base Comblante. Donc, le packaging se présente comme ça. Et c'est vraiment une base qui est spécifique pour les pores, en fait. Et dans les vidéos que j'ai vues, c'est assez incroyable. L'effet instantané. D'ailleurs, elle s'appelle Lisse Minute. L'effet sur les pores, quoi. Comme tout de suite, elle lisse la peau. Les pores deviennent presque invisibles. Donc, c'est un petit tube comme ça. C'est hyper classe, je trouve, le packaging. Ce n'était pas donné donné de mémoire. Ça fait un beau moment que je l'ai acheté. Bon, je suis dégoûtée. Tant pis, je la testerai la prochaine fois parce que si là, je la mets sur l'eau de teint, à mon avis, ça va être n'importe quoi. Je suis dégoûtée. Je voulais trop l'essayer aujourd'hui. Bon, tant pis. Je le garde pour la prochaine vidéo. Ensuite, je voulais utiliser un anti-cerne avec vous. Alors, c'est un truc que j'ai déjà essayé. Mais je vais vous dire, ça fait au moins un an, un an et demi, je crois, que je ne l'ai pas utilisé. Donc, je ne me rappelle plus du tout comment il est. Et il est extrêmement connu. C'est un anti-cerne de Maybelline. C'est l'effaceur anti-âge, instant anti-âge, qui est comme ça. Vous savez, alors moi, j'en ai deux. Là, j'ai deux teintes. Ça s'achète en grande surface ou sur plein, plein, plein de sites. Mais je sais qu'énormément de youtubeuses en parlent et le classent dans leur top anti-cerne, quoi. Donc, ça m'a redonné envie d'utiliser, d'autant que je l'ai dans mes tiroirs. Alors, donc moi, j'ai la teinte 02 nude, qui est la plus claire, et la teinte 02 beige nu. Mais c'est les mêmes. Pourtant, celui-ci a l'air quand même plus foncé que celui-ci. Écoutez, je ne sais pas. Je vais prendre le 02 nude, on va voir. Donc, je l'avais utilisé, voilà, il n'y a plus d'un an. C'est ce fameux anti-cerne avec la mousse au bout, comme ça. Les embouts, ce ne sont pas les embouts classiques qu'on voit d'habitude. Et j'ai vraiment envie de retenter, quoi. Parce que de mémoire, je l'avais bien aimé. Là, je ne me rappelle plus du tout, du tout. Donc, en fait, il faut appuyer avec la petite mousse, et le produit sort comme ça. Donc, ce n'est pas très, très hygiénique, ça, c'est sûr. Mais bon, j'ai envie de retenter. Bon, la teinte, la teinte, en tout cas, celle-là, ça a l'air la bonne. Donc, j'en mets là, j'en mets, vous savez, je laisse un petit espace, genre un demi-centimètre, 5 millimètres, entre mon rati inférieur et ma cerne. Parce que si vous en mettez là, ça va filer dans les plis, et ça ne va être pas beau du tout. Et je vais l'étirer un petit peu jusqu'ici. Et je vais en mettre surtout au coin externe de l'œil, parce que là, c'est toujours un peu sombre, on a des plis, des choses comme ça. Et ouais, ces derniers temps, j'ai vu plein de vidéos où les nanas reparlaient de cette anti-cerne, donc ça m'a vraiment redonné envie de l'utiliser. Et je le considère un peu comme une nouveauté, parce que franchement, j'ai complètement oublié l'effet qu'il a. Je vais l'estomper avec mon pinceau Brushworks, que j'adore pour les anti-cerne. Celui-là, il est super. Il ne coûte pas cher du tout. Je crois que sur Look Fantastic, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, mais je crois qu'il coûte 5 ou 6 euros, un truc comme ça, et il est top. J'aimerais bien en avoir d'autres, des Brushworks d'ailleurs. Je me rapproche un peu pour que vous voyez bien. Là, je pense que ça va, même s'il pleut des cordes, il y a des nuages. En même temps, si c'est trop surexposé, vous ne voyez pas bien. C'est vrai que cet anti-cerne, il a énormément de succès, et tout le monde en parle énormément. Contrairement au fameux Fit Me, vous savez, de Maybelline, que moi j'ai en teinte 25, et qui est mon concealer vraiment favori, le Fit Me, personne n'en parle jamais. Enfin, moi, je ne le vois jamais dans les vidéos, franchement. Alors, en tout cas, il s'estompe avec une facilité de malade. C'est assez dingue, c'est vrai. Deux coups de pinceau, là, c'est complètement estompé. Attendez, je vais... Voilà, là, c'est un peu mieux. Je suis désolée pour le temps. En tout cas, j'ai retrouvé mon micro. Ouais, là, franchement, c'est vrai qu'en deux coups de pinceau, tout de suite, il est estompé, il rentre bien dans la peau, il n'assèche pas le contour des yeux, il ne file pas dans les plis, en tout cas pas pour le moment, sachant que je n'en ai pas mis là où j'ai le plus de plis. Ouais, effectivement, c'est pas mal du tout. Et au niveau de la couvrance, je dirais qu'on est sur une couvrance moyenne. Donc moi, c'est ce que j'aime, quoi. Ni trop léger, ni trop couvrant. Ouais, c'est pas mal. Toujours un bon pinceau. Ça, je vous le dis tout le temps, mais les pinceaux sont tout aussi importants que les produits que vous utilisez, voire plus même. Bon, j'ai les cheveux dans la face parce que je mets quand même le ventilateur. Même s'il ne fait pas beau, il fait quand même chaud, évidemment. Quoique, en ce moment, il fait froid, je vous jure. On attrape tous un peu des rhumes et tout. Il fait 20 degrés, là. Il fait vraiment froid. Je sais qu'il y en a qui vont se foutre de ma gueule. 20 degrés, il fait froid. Mais pour moi, il fait froid. 20 degrés, c'est froid. Je vous jure. Et franchement, là, très, très belle surprise. Je ne sais pas pourquoi j'avais arrêté de l'utiliser. Je pense que c'est à force d'en tester de nouveau ou des fois, on zappe certains produits. Écoutez, top. Et alors, cette teinte-là, la 02 beige nu, pour le coup, j'ai l'impression qu'elle est absolument parfaite pour moi. C'est vraiment, vraiment la bonne teinte. Si habituellement, vous utilisez les mêmes teintes que moi en anti-cerne, n'hésitez pas à prendre la numéro 2. Elle est vraiment parfaite, parfaite. Ni trop claire, ni trop foncée. La couvrance est moyenne. Écoutez, j'aime beaucoup. On ne voit même pas de démarcation. Vous savez, parfois, avec certains anti-cerne, on voit la démarcation avec la joue, parfois. Là, pas du tout. Et ils se font tellement bien à la peau. Ouais, c'est vraiment... Ah, je suis contente. Je vais me remettre à l'utiliser, tiens. Et surtout, je ne vous l'ai pas dit, mais ils coûtent très, très, très peu cher. Plus cher en grande surface que sur les sites. J'essaierai de vous trouver des liens moins chers qu'en grande surface. Mais vraiment, le rapport qualité-prix est pas mal du tout. Bon, on va poudrer tout ça. Et justement, pour poudrer, je voulais tester avec vous une nouvelle poudre que je me suis achetée il y a un bail, mais que je n'ai pas encore ouverte. J'ai les cheveux qui volent dans tous les sens. Bon, ce n'est pas grave. C'est la poudre, la fameuse poudre Ultra HD de chez Makeup Forever, mais pas la version libre. Vous savez que j'adore. C'est la version compacte. Donc ça, c'est le petit packaging que moi, j'avais eu. Comme je voulais la tester, j'ai acheté d'abord le petit format. Celle que j'ai, moi, la Makeup Forever Ultra HD en poudre libre, là, c'est le grand format que j'ai. C'est le full size. Et vous savez à quel point je l'aime. C'est ma poudre libre vraiment favorite. Je trouve qu'il n'y a pas meilleure sur le marché. En termes de finesse, en termes de rendu, enfin, elle est exceptionnelle. Je vous en ai parlé plusieurs fois. C'est vraiment pour moi la meilleure poudre qui existe. J'aime beaucoup la By Terry aussi, par exemple, la Milk Makeup, ce genre de poudre. Mais celle-ci, déjà, elle n'est pas teintée. Contrairement à la Milk Makeup et à la By Terry que j'ai. Mais surtout, elle est d'une finesse incroyable, complètement imperceptible. Non seulement, elle vient matifier, fixer, et en plus, elle est invisible. Enfin, c'est une merveille. Pour moi, c'est la meilleure de toutes. Et donc, je me suis dit, je vais tester la Compact. Parce que Compact, c'est quand même plus pratique que poudre libre à utiliser. Et je veux voir si c'est la même qualité que la Libre. Le même rendu, le même effet sur la peau. Donc, le petit format, ça se présente comme ça. On a un petit miroir à l'intérieur. Donc, si on veut la prendre dans son sac, c'est toujours pas mal. Et elle est, voilà, elle est comme ça. Donc, translucide, blanche. Enfin, effet translucide sur la peau. Comme la poudre libre que j'ai, classique. Donc, je vais tester. Et je vais la tester, cette fois-ci, je n'oublie pas, avec les houppettes. Vous savez que j'ai acheté sur AliExpress qui sont des dupes, des houppettes Linda Halberg. Hyper connues aussi. C'est-à-dire noires, triangulaires. Donc, elles se présentent comme ça. Et alors, sur AliExpress, moi, je les ai achetées par lot. D'ailleurs, vous avez été pas mal à les acheter suite à mes conseils. Parce que je vous mets les liens en bas. Ça coûte que dalle. Je veux dire, ça s'achète par lot de 5, de 10, de 15 ou de 20 même. Et ça coûte, voilà, 2, 3 euros. Enfin, c'est vraiment pas cher du tout. Et enfin, je vais l'essayer avec vous. Bon, généralement, les houppettes, c'est plus pour les poudres livres. C'est vrai. Mais je pense qu'avec une compact, ça peut très bien marcher aussi. Alors, bon, je vais faire une sorte de baking. Léger baking. Je la mets tout de suite parce qu'il ne faut pas non plus trop attendre après l'anti-cerne. Alors, en tout cas, là, comme ça, à l'application, elle m'a l'air tout aussi fine que la libre. Je vais faire, je vais en mettre là comme ça sur le contour des yeux avec la houppette et le reste du visage, je vais faire avec le pinceau pour voir. Oh, la tête que j'ai. C'est vrai que quand on fait du baking, du baking, du baking, on a une tête. Je prends mon pinceau réel technique, le RT400. Favori, favori, favori. Je vais en mettre un peu partout. Bon, le miroir, il est mini, mini. Ce n'est pas grave. En tout cas, là, avec le pinceau, la poudre compacte, elle est tout aussi fine que la... Oula, je m'en suis mis dans les yeux. Que la libre, vraiment légère. Qu'est-ce que j'aime, cette poudre. Celle-ci, elle est assez connue, par contre. De toute façon, Make Up For Ever, ils font quand même de super produits. Bon, ce n'est pas donné, mais c'est vraiment... On se trompe rarement, quoi. C'est quand même des produits de qualité. On a une boutique Make Up For Ever, pour celles qui ne le savent pas, à Saint-Denis, en centre-ville. Et on a enfin une boutique Kiko. La toute première boutique Kiko sur l'île de la Réunion, qui vient d'ouvrir à Saint-Pierre. Je ne suis toujours pas allée faire un tour. J'ai vraiment hâte d'y aller. J'attends d'avoir un truc de boulot là-bas, ou de partir un week-end là-bas, pour passer chez Kiko, pour pouvoir acheter au moins les must-have, et vous faire un crash test des produits Kiko, parce que moi, je ne connais pas du tout, du tout, du tout la marque. Bon, écoutez, j'ai envie de vous dire, elle est toute aussi bien que l'autre. Franchement, et en version compacte, c'est encore mieux. C'est encore plus pratique. Elle vient vraiment bien fixer, là, le maquillage, matifier. Du coup, il n'y a plus de brillance, mais sans faire, encore une fois, d'effet plâtre sur la peau. Bon, je vais enlever le baking. Moi, je ne laisse pas agir trop longtemps, une minute max, parce qu'on ne sait jamais. Ça s'enlève nickel. En même temps, elle est tellement fine qu'elle part comme... C'est encore plus léger que de la farine, quoi. En tout cas, moi, je vous dis, j'en connais des poudres fines, mais celle-ci, c'est la plus fine que j'ai pu essayer et que j'ai. Et pourtant, j'en ai essayé, hein. Ben, écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est parfait, hein. C'est parfait, parfait. Oh là là. C'est quelle merveille. Regardez. On n'y voit rien. On n'y voit rien. Ça m'agace. Ça m'agace. Je suis en train de me vénère toute seule. En fait, j'ai une ring light, une sorte de ring light, quoi. Mais j'en ai qu'une. Donc, à droite, j'ai la fenêtre. À gauche, j'ai la ring light. Et selon comment, donc, et le soleil et tout ça, j'arrive pas à avoir forcément la bonne lumière. Donc, je vais essayer de m'acheter une deuxième lumière pour en mettre une de chaque côté qui soit correcte comme les vraies youtubeuses. Enfin, youtubeuses, les vraies youtubeuses, n'importe quoi. Enfin, je ne sais pas comment dire. Vous m'avez compris, quoi. Peut-être qu'avec l'argent de YouTube, j'arriverai à m'en acheter une. Enfin, quoique, je crois que ça coûte au moins 80 balles. Donc, peut-être dans 5 ans. Bref. Donc, on revient sur cette poudre. Regardez. Là, elle est invisible. Elle vient matifier, fixer, mais elle est tellement fine et légère qu'on ne la voit pas. Ça ne fait pas d'effet plâtre. Elle est sublime, quoi. Elle est sublime. Ben, écoutez, j'ai envie de vous dire, j'aime tout autant en termes de rendu et d'application et de manière d'appliquer la compacte que la libre. Après, la compacte est plus simple d'utilisation, c'est sûr. Donc, je vais finir ma poudre libre qui n'est pas encore finie. Mais ça, c'est une poudre que je rachète tout le temps. Par contre, dès que j'en ai plus, je la rachète. Et voilà, il est possible qu'une fois que j'aurai fini la libre, je rachèterai plutôt la compacte en full size parce que c'est quand même plus simple à utiliser même dans la journée et tout ça. Mais foncez, quoi. Si vous avez envie de tester la Ultra HD de chez Makeup Forever, que ce soit la libre ou la compacte, vraiment, n'hésitez pas. C'est des merveilles. C'est des pépites. C'est les meilleurs. Franchement, c'est les meilleurs. Et bon, au pinceau exceptionnel, le Real Technique 400 et à la houppette, c'était top. Franchement, j'ai envie de vous dire, moi, j'ai deux houppettes déjà qui sont quand même de très grande qualité, de très bonne marque, notamment la grande noire comme ça, Makeup Forever et une petite blanche Seashadow que j'avais trouvée aussi sur AliExpress. Et là, celle-ci qui n'est rien, c'est une marque coréenne. Franchement, elle fait tout aussi bien le job, quoi, que la Makeup Forever qui coûte 30 balles. Donc, génial, quoi. Génial. On peut trouver vraiment des pépites. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie ? Oh, j'arrive, j'arrive. Oui, donc, je ne sais plus du tout ce que j'étais en train de vous dire. Pinceau Real Technique R400, c'est mon favori, je l'adore, c'est exceptionnel. Il vous le faut. Et la houppette, franchement, moi, qui comptais acheter la Linda Halberg, je ne vais pas le faire parce que, alors, je ne connais pas la Linda Halberg, mais je me dis que si celle-ci d'Ali Express à quelques centimes fait tout aussi bien le job, le job, le job, le job que celle de ces Seas Shades d'eau, j'ai du mal à parler dans cette vidéo, je suis encore un peu fatiguée, ou celle de chez Makeup Forever, c'est très bien, donc je vais faire l'impasse sur la Linda Halberg et garder mon dupe qui est absolument parfait. Donc, voilà pour la base du teint, c'est-à-dire, eau de teint anti-cerne poudre, c'est déjà, voilà, beaucoup mieux, de bons produits. Pour le moment, la anti-cerne et poudre, je suis trop contente. Et donc, je vais finir avec le teint et je vais utiliser la palette que je n'avais pas eu le temps d'utiliser dans la vidéo sur le make-up d'occasion, c'est la palette Zoeva. Là, elle s'appelle comment ? la rose golden, celle-ci, que j'avais acheté d'occasion à 6 euros, qui contient, donc il n'y a pas de miroir parce que, bon, il ne faut pas non plus l'abuser. Moi, je l'avais acheté d'occasion à 6 euros, mais Zoeva, ce n'est quand même pas très, très cher. Je crois qu'à la base, cette palette, elle coûte 13. Donc bon, il n'y a pas de miroir, c'est normal. Et qui contient un bronzer, un highlighter au milieu comme ça et un blush ici sur le côté. Alors, le bronzer est extrêmement mat. Il est vraiment mat, mat, mat. Donc je pense qu'on peut s'en servir pour faire du contouring aussi avec. Le blush, le blush est assez corail, bois de rose, peut-être irisé. Et l'highlighter a l'air quand même assez blanc. Donc, le seul petit bémol peut-être que j'aurais, c'est sur l'highlighter. Mais bon, on va tenter. Je vais commencer par le bronzer. Je vais garder le Real Technique RT400. Donc le bronzer, il s'appelle Heavy Crown. Je vais y aller mollo parce qu'il est très, très mat et je ne sais pas s'il est pigmenté ou pas. Donc, on va y aller doucement. On va voir ça. Je commence toujours par le côté droit, moi. Je ne sais pas si vous avez comme ça des habitudes, mais pour tous les produits, tous les produits, que ce soit le teint, les yeux, toujours le côté droit en premier. Non, ça va. Au niveau de la pigmentation, ce n'est pas too much. Par contre, c'est vrai que c'est très, très mat. Donc après, il faut venir quand même peut-être un petit peu avec du blush et de l'highlighter. C'est peut-être pour ça que dans cette palette, le blush et l'highlighter sont lumineux parce que le bronzer est très mat venir un petit peu compenser pour avoir quand même le teint un peu glowy. Donc, moi, je remonte ici sur la tempe. Je l'ai peut-être positionné un petit peu trop haut parce que je suis comme ça en même temps. Il est léger en fait. Il est léger, mais il réchauffe pas mal le teint. Je vais faire l'ovale de mon visage. L'ovale, et moi, je fais surtout le menton ici. Si vous avez ce souci, enfin, ce n'est pas un souci, c'est plutôt un complexe, de menton un peu long comme moi j'ai. Je trouve que j'ai le menton qui est très long. Pas non plus de menton des Bogdanoff, mais un peu long. Je mets du bronzer là sur le menton et ça permet de donner cette illusion avec l'ombre d'un effet d'un menton un peu moins long. C'est un petit tips que je vous glisse au passage. Et après, je fais l'ovale du visage pour le structurer un peu. Ouais, parce que vraiment, je pense qu'on peut vraiment faire du contouring avec ça en en mettant pas mal parce qu'au niveau de la pigmentation, il faut quand même y revenir 2-3 fois. Ouais, c'est pas très pigmenté quand même. Je sais parce que là, en plus, j'ai un très bon pinceau. Avec ce pinceau, quand il y a un souci ou un problème, on va dire, je sais que ça ne vient pas du pinceau. Du coup, j'ai plongé le pinceau quand même beaucoup plus dedans. Je fais pareil sur la teinte. Mais c'est vrai qu'au niveau de la pigmentation, ce n'est pas dingo-dingue. Il y a des bronzers, vous passez une fois, voire deux, et c'est bon, c'est fini. Là, il faut quand même y revenir 3-4 fois. Je vais dessiner un peu aussi le contour de mon front, le haut de mon visage. Ouais, je suis un peu déçue. Là, je suis un peu déçue du bronzer. Ce n'est pas le fait qu'il soit mat. Parce que moi, ça, je n'ai pas forcément de préférence entre mat et irisé. Enfin, si, j'aime bien quand même qu'un bronzer, il soit plutôt mat, mais avec quelques petites touches de glow, histoire que ça donne un peu de lumière. Mais là, je ne suis pas fan fan. Déjà, parce que je ne le trouve pas pigmenté. Vous savez que je ne suis pas fan des trucs ultra pigmentés, mais là, quand même, il faut y revenir plusieurs fois. Et je trouve qu'il réchauffe le teint, mais de manière un peu... J'ai l'impression qu'il y a des petits sous-teints un peu rouges, orangés à l'intérieur. Et ce n'est pas ce que je préfère non plus. Ouais, la bronzer, je ne suis pas emballée. Pas emballée du tout. Je vais mettre le blush. On va voir si ça change un peu les choses. Je vais changer de pinceau, là, par contre. Je vais prendre un pinceau Morphe pour le blush qui s'appelle le Palazzo. Porte du Palazzo. Oula, le blush, par contre, est ultra poudreux. Je vais vous montrer. Contrairement, regardez, au bronzer qui n'a fait... Enfin, qui n'a fait aucune chute, quoi. Il n'est pas du tout poudreux. Le blush, là, il y en a partout. Alors, ah ouais, le blush, j'aime beaucoup mieux, déjà. Déjà, je le trouve beaucoup plus pigmenté. Il a cet effet, comme je vous le disais tout à l'heure, entre le matte et le glow, finalement, qui fait que c'est ni trop l'un, ni trop l'autre et c'est l'équilibre que moi, j'aime bien, quoi. Par contre, je ne sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression qu'il ne se voit pas des masses, des masses. Si, ça va. Mais il faut en mettre, encore une fois, il faut en mettre, quoi. J'en mets une petite touche sur le nez. Je sais qu'il y en a qui disent qu'il ne faut pas mettre de blush sur le nez. Moi, je m'en fous, j'en mets toujours une petite touche sur le nez. Et le bronzer aussi, parfois, d'ailleurs. Allez, je vais refondre un peu le tout et après, on va tester l'highlighter. En principe, moi, je ne suis pas fan fan des highlighters blancs comme ça. Je préfère ceux qui sont un peu champagne de manière générale. Alors, highlighter, je vais prendre mon pinceau MAC de 137S que j'adore, hyper long, hyper fluffy comme ça. Alors, l'highlighter. Ah ouais, le blush, il y en a partout, 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 partout. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il est mat, l'highlighter. Regardez, il est même de près, on ne voit pas de particules de lumière. C'est très bizarre. Qu'est-ce que ça va donner, ça ? Je... Ouh là ! Oh là là ! Est-ce que vous voyez de près, là ? Regardez-là. Du coup, ça fait comme une poudre blanche, en fait, qu'on s'applique sur le visage. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ouh là 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 ! Ouh là 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 ! Qu'est-ce que c'est ? Attendez, on va l'estomper parce que je n'ai pas envie de me retrouver avec une tâche blanche. On dirait comme une poudre compacte, enfin, une poudre matifiante, quoi ? Mat, c'est très bizarre. Très, très, très bizarre. Là aussi, regardez, on a la tâche. Non, non, là franchement, je ne suis pas emballée du tout, du tout. En fait, en passant le Réal Technique 400 RT 400, j'ai réussi à l'estomper en fait, mais il a disparu. En fait, j'ai l'impression que je l'ai enlevé. Donc, ça ne sert à rien en fait. Oui, c'est ça. Je l'ai enlevé. Je me demande, je ne comprends pas ce produit en fait. Là, j'avoue que je ne comprends pas du tout. Je vous remontre. En fait, c'est un blanc mat. Donc, pour moi, ce n'est pas un highlighter. Un highlighter, comme son nom l'indique, c'est censé apporter de la lumière, du glow. Là, il est mat. Ça fait une poudre blanche. Donc, je ne sais pas. Je m'en servirai peut-être comme fard à paupières ou comme base à paupières. Mais là, comme ça, ça n'apporte aucun glow. Ça ne sert à rien du tout. c'est même pas que je suis déçue. C'est que je ne sais pas quoi dire. C'est que c'est pour moi. Là, il est sans intérêt en fait. Bon, écoutez, on va passer au reste. Donc, sur cette palette Zoéva, pour être honnête, ce n'est pas une palette que je vous conseille. Certes, elle est très peu chère. Après, bon, le bronzer, il réchauffe le teint. Voilà. OK. On peut s'en servir aussi comme fard à paupières, en creux de paupières, comme tous les bronzers. Le blush est pas mal. Le blush, ça va. J'aime bien. Ce n'est pas non plus la passion. Ce n'est pas un coup de cœur, mais j'aime bien. Mais l'highlighter, pour moi, ne sert à rien. Donc, voilà. Sur cette palette, je suis quand même mitigée. OK. Pour les yeux, j'ai envie d'utiliser un produit que je viens d'acheter. C'est crayon aux yeux, Yves Rocher, crayon couleur végétale. Mais alors, ce n'est pas les jumbo, vous savez, que j'ai l'habitude d'utiliser et dont je vous parle de temps en temps. Les gros jumbo qui sont comme ça, très, très, très épais, avec, vous voyez, une pointe très, très large, comme ça. Et de l'autre côté, vous avez le petit taille crayon pour la tailler, s'il faut. Là, non. C'est crayon taille standard. Et c'est vous qui me l'avez conseillé dans les commentaires, sous une de mes dernières vidéos. Donc, je suis passée chez Yves Rocher me racheter des laits pour le corps. Et j'ai eu envie de tester celui-là. Et surtout que j'ai pris une teinte. Attendez, si j'arrive à l'ouvrir parce que c'est packaging en plastique là à chaque fois. Laisse tomber. Je vais me niquer les ongles. En plus, il y en a certaines d'entre vous qui l'ont vu, j'ai pu enfin refaire mes ongles. Parce que initialement, pour faire mes ongles, j'avais rendez-vous le vendredi 18 juin, c'est-à-dire le jour où j'ai développé la dengue. Ce qui fait que j'ai dû attendre trois semaines après avant de les refaire. Ils étaient devenus incroyables. Donc là, ils sont tout courts, tout courts, tout courts, tout courts. Et pour la première fois, j'ai fait une petite déco sur l'annulaire. Je n'avais jamais fait ça, moi, de déco. Regardez, j'ai fait, voilà, elle m'a fait une sorte de petite déco noire avec des petits strass comme ça. C'est la première fois que je le fais, mais franchement, j'aime bien. Sur un doigt. Voilà, peut-être pas sur tous les doigts, mais j'aime bien. Bref, on en revient à notre crayon Yves Rocher. Donc oui, moi, j'ai pris cette teinte qui est la 03 brun écorce parce qu'en fait, c'est un marron mais qui est un peu pailleté normalement. Ouais, c'est ça. Je vais vous le regarder sur ma main. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais, voilà. Est-ce que vous voyez les petits reflets satinés, pailletés comme ça ? Et c'est exactement ce que je recherchais parce qu'en fait, moi, ce que je veux faire avec, contrairement aux jumbo qui sont plus larges, on peut faire toute la paupière et après venir estomper avec un pinceau et tout ça, c'est faire une sorte de liner et ensuite, le fumer un petit peu. Donc, je vais tenter. Ils ne sont pas chers. Celui-là, en plus, en ce moment, il était en prix choc. J'ai payé 6 euros. Donc, je vais faire tout mon ras de cils supérieur d'abord et après, je viendrai faire la petite queue. Comme j'ai poudré la paupière avec la poudre Makeup Forever, pas besoin de repoudrer. Écoutez, déjà, je ne sais pas si vous voyez là, mais je vais me rapprocher un peu. Les crayons sont super gras. D'ailleurs, il y avait marqué texture ultra crémeuse. et la texture est ultra crémeuse. Il marque tout de suite, tout de suite. J'espère qu'il ne sèche pas trop vite, que j'ai le temps de venir l'estomper quand même. Voilà, j'en mets bien tout le long de mon ras de cils et surtout, faites bien gaffe si vous faites ça qu'il n'y ait aucun espace entre vos cils et le crayon et le top. Je pense que c'est ce que je vais faire après, c'est d'en mettre aussi en muqueuse inférieure. Je vais faire pareil sur l'autre oeil. Maintenant, je vais faire la petite queue et pour faire la petite queue, je vais prendre, vous savez, les petits triangles. comme ça, c'est hyper pratique. Un peu comme mon petit accessoire Beauty Blender, un peu la même chose parce que c'est en mousse. Par contre, je ne sais pas si je vais y arriver avec les deux mains là parce qu'en fait, je vais faire ça, tac, comme d'hab en fait. Je vais positionner le petit triangle en mousse du coin externe de mon oeil vers la queue de mon sourcil comme ça et je vais tracer le crayon tout le long. Bon, mais par contre, j'ai besoin de mes deux mains. Là, ça va être chaud. Voilà, ça c'est good avec l'éponge. Franchement, c'est tellement simple. Tac, vous la positionnez, c'est tracé. Par contre, ce côté-là, je me suis complètement loupée parce que j'ai dérapé. Bon, ce n'est pas grave. Je remplis juste un tout petit peu le milieu et après, je viens l'estomper. Voilà ce que ça donne pour le moment. Franchement, ça fait comme un liner. C'est hyper joli, sauf que c'est au crayon comme ça. On pourrait même rester comme ça sans l'estomper. C'est très joli avec un peu de mascara. Mais je vais quand même un peu l'estomper. Donc, je vais prendre ce petit pinceau. Je ne sais pas ce que c'est. C'est en portion comme ça, plat quoi. Et hop, on va venir l'estomper un petit peu histoire que ce soit un peu plus fumé tout simplement. Bon, par contre, il sèche assez vite. Je pense qu'il vaut mieux l'appliquer, le ratil, estomper d'abord, ensuite faire la queue et estomper la queue parce que là, moi, j'ai fait les deux. Du coup, j'ai attendu un peu et ce n'est pas évident à estomper. Ils sont très très gras, très crémeux. Ça, c'est OK. La texture est top mais il sèche vite quand même. Quoique, en fait, ça va, je ne galère pas trop. C'est pas mal. Je vais juste rajouter un peu de crayon à droite pour que ce soit bien symétrique et essayer que ce soit symétrique. Celle-ci est un peu plus épaisse que celle-ci en fait. C'est parce que là, je me suis foirée. Bon, j'arrête parce qu'après, plus on retouche, plus on retouche, plus on retouche, on finit avec n'importe quoi généralement. Écoutez, j'ai envie de vous dire, je suis super contente de ce crayon à 6 euros. Je crois qu'il y avait un petit marron plus clair, un peu marron noisette, un peu satiné aussi qui m'intéressait énormément. Je vais me reprendre un jumbo aussi. Donc, les gros, mais en couleur champagne, c'est vous qui me l'avez conseillé. Pour la paupière mobile, ça apporte une touche de lumière. C'est comme un fard crémeux en fait. Mais j'attends, c'est pas que tu radines, mais j'attends d'avoir le coupon, vous savez. C'est pas que tu radines, mais je veux dire, c'est con de payer un truc 12 balles alors que tous les mois, on reçoit les coupons Yves Rocher dans la boîte aux lettres avec moins 50%. Et donc, une semaine après, de pouvoir le payer 6 euros. C'est juste ça, quoi. C'est pas une question de radinerie. C'est que, je veux dire, à une semaine près, si on peut payer moins 50, je prends, quoi. Mais franchement, c'est cool. Je vais en mettre un tout petit peu, donc, comme je vous ai dit, sur la muqueuse inférieure. Non, la muqueuse supérieure. Il marque super bien aussi sur la muqueuse. Aucun problème. Mais c'est vrai qu'Yves Rocher, ils ont vraiment des pépites. Les gens sur YouTube, ils font que des crash tests Yves Rocher et après, c'est fini. On ne les voit plus dans les vidéos, les produits Yves Rocher. Alors qu'ils ont de très, très bons produits. Ils s'améliorent vraiment avec les années, je trouve. Voilà, muqueuse inférieure, supérieure. Comme ça, avec le mascara, ça fera bien joli, quoi. Et j'en rajoute un tout petit peu ici au coin externe. Je ne vais pas faire de ras de cils inférieurs, je vais rester comme ça, ce sera très bien. Je vais vous montrer là ce que ça donne. Voilà, on a comme un liner que j'ai fumé un petit peu. L'effet pailleté, ça donne un peu de luminosité, je trouve, au regard. Et ouais, vraiment pas mal. Ces crayons Yves Rocher, là, les cheveux partout, à 6 euros, ils sont vraiment bien. Et je vous dis, très, très crémeux. Vraiment. Et donc, comme mascara, j'ai envie de tester un truc pareil que dans mes tiroirs depuis un bail. C'est un mascara bourgeois, mais alors un peu particulier. Il s'appelle le mascara Twisted Volume parce que c'est les mascaras dont la brosse se tourne, vous savez. Alors, Ultra Black Edition, en fait, c'est ça. Je l'ai acheté en grande surface. Et donc, vous avez une brosse qui se présente comme ceci, donc plutôt classique. Mais en fait, il est censé apporter dans un premier temps du volume et de la densité. Et, en tournant la brosse, je vais vous montrer, la brosse, regardez, elle se switch. Attendez. Tac. Ici, on a un petit bouton, en fait, qu'on tourne, qu'on tourne comme ça et la brosse, elle s'agrandit, en fait. Et donc, dans un deuxième temps, on est censé avoir la longueur. Et j'avoue que ça, ça m'a intriguée. Je me suis dit, est-ce que c'est complètement marketing ou est-ce que ça marche vraiment ? Eh bien, écoutez, on va voir ça maintenant. On va d'abord voir dans un premier temps ce que ça donne, donc en termes de volume. Eh, je suis désolée si vous entendez la pluie, il pleut des cordes et des cordes et des cordes. J'ai mis mon linge à sécher juste avant de filmer la vidéo, on est ravis. Bon, bref, donc en termes de volume, attends, moi je me mets comme ça parce que comme j'ai la paupière tombante, sinon j'ai plein de traces de mascara au-dessus. Là, en ce moment, je deviens un peu difficile en termes de mascara parce que j'en ai trouvé des tellement top là ces derniers temps. Si vous avez vu mes dernières vidéos, vous savez lesquelles, que, ouais, je deviens un peu difficile. Et bourgeois, c'est quand même pas donné-donné, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ça reste du grande surface mais souvent, c'est quand même plus cher que Maybelline, L'Oréal, etc. Eh, en termes de volume, on est pas mal. Je passe deux, trois coups, moi comme d'habitude. Franchement, en termes de volume, on est pas mal du tout. Ah ouais, vraiment, regardez, tac, là j'en ai mis, là non, ouais. En tout cas, première étape volume, je suis hyper contente. Il fait vraiment le job. Allez, on va tester la deuxième étape. Donc on va twister la brosse, on va l'allonger et voir si on a la longueur en plus ou pas. Sérieux, ça marche. Je vous jure, ça marche. Je vous jure, ça marche. La deuxième étape, elle apporte de la longueur. Il y en a des marques plus connues qui font des trucs comme ça avec le twist là aussi. Moi, je me suis dit, je vais d'abord tester Bourgeois avant les autres. Eh bien, franchement, ouais, ça apporte volume et longueur. Ça fait pas des pattes d'araignée et tout ça. Il sépare bien les cils. Je ne sais pas s'il est waterproof ou pas. Mais bon, de toute façon, je ne suis pas une grande fan perso des mascaras waterproof parce que c'est vrai que le soir, on galère à démaquiller. Et voilà, j'ai fait les deux étapes. Il est top. Franchement, dites-moi dans les commentaires, mais je trouve qu'il est top ce mascara. Je l'avais laissé dans mon tiroir parce que je ne sais pas, je n'avais pas beaucoup d'espoir en fait. Comme quoi, très très belle surprise. Allez, je fais l'autre oeil. Bon, comme je n'ai pas mis de fard à paupières en dessous du coup, en fard inférieur, j'ai mis un peu de mascara aussi sur les cils du bas. Et je vais vous dire, je suis bluffée. Finalement, je suis vraiment bluffée par ce mascara. Regardez de près le volume et la densité qu'il apporte au cil. C'est... Ouais, c'est assez dingue, je trouve. Et le truc du twist, là, volume 1 et avec la petite brosse et longueur avec la brosse allongée, ça marche. On le voit, je veux dire, quoi. Ouais, je trouve que c'est un magnifique mascara. Là, il ne me déçoit pas du tout avec le Climax, là, de chez Nars, le Bombastic de Martin Cosmetics, le Size Up de chez Sephora, tout ça. Et bien, il est génial, génial, tout aussi bien. Il fait des super cils, j'adore. Si vous le trouvez, là, en grande surface en allant faire les courses, n'hésitez pas à l'essayer. Il est super, super, super. Puis, je ne sais pas, je trouve qu'il fait des beaux cils bien allongés, ouais, bien recourbés, enfin, je... trop, trop beau, quoi. Bon, je ne vais pas faire mes sourcils, trop la flemme. Bon, j'ai le microblending. Là, j'aurais pu les redessiner un peu et tout, parce que j'ai mis un peu de poudre, voilà, mais bon, trop la flemme. Donc, je vais passer aux lèvres et j'ai un produit que j'ai acheté en grande surface aussi d'ailleurs. C'est les... Alors, j'en ai quelques-uns mais je n'ai pas cette teinte et ça fait un moment que je ne les ai pas utilisées. C'est Maybelline, c'est les Super Stay Ink Crayon. Vous savez, c'est ceux-là qui se vendent en grande surface, pas très chers non plus. Et moi, là, j'ai acheté la teinte 25 Stay Exceptional. Je crois que j'ai déjà eu celui-ci, mais ça fait au moins où on a oublié l'effet et surtout dont on a oublié notre avis. Ce qu'on en pense, c'est comme si on les retestait à nouveau, quoi. Mais par contre, ces packaging, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ces packaging de plastique comme ça, pourquoi ils font ça ? Bon, je pense que c'est pour que personne ne les ouvre en grande surface aussi parce que sinon, les gens, ils font n'importe quoi avec. Bon, je crois qu'on va se retrouver dans 10 minutes, le temps que je réussisse à ouvrir ce machin. N'est-ce pas ? N'est-ce pas, n'est-ce pas ? Ciseaux. Alléluia. Ah non, je n'ai pas parlé trop vite. C'est bon. Donc, d'un côté, il y a encore le code barre. Donc, d'un côté, vous avez le crayon à lèvres. En fait, c'est des crayons à lèvres, mais c'est aussi des rouges à lèvres. On peut s'en servir uniquement de crayons, mais pour moi, c'est des rouges à lèvres. Vous allez voir, je vais les mettre partout d'ailleurs. Vous avez le crayon comme ça, donc assez épais. Ils sont ultra crémeux, de mémoire, ultra crémeux. Ils tiennent super bien. Et de l'autre côté, crayons comme les Jumbo Yves Rocher pour les yeux, pour venir le tailler s'il faut et affiner la pointe. Bon, j'y vais sans contour de lèvres, sans rien du tout. Ah ouais, j'adore. Ils sont crémeux. Je ne me rappelais plus qu'ils étaient comme ça. Oh là là. Enfin, dans ma mémoire, ils étaient crémeux, mais pas à ce point-là. Et ils sentent trop bon. Ils ne sentent pas les odeurs de rouge à lèvres classique. Je ne pourrais pas vous dire l'odeur, mais c'est trop agréable. Ça sent trop, trop bon. Donc, je ne vous ai pas dit, mais ils sont tous mat et je crois qu'il y a presque une dizaine de teintes, il me semble. Celui-là, je l'ai acheté en grande surface exceptionnellement quand je faisais mes courses. Mais sinon, moi, je les achète soit sur Amazon, soit sur Look Fantastic parce qu'ils sont beaucoup moins chers qu'en grande surface. Je crois qu'en grande surface, ils valent 18 balles ou peut-être 12 balles, alors que sur Amazon, par exemple, on les trouve à 6 euros et sur Look Fantastic, un peu pareil. Là, c'est top en plus parce que comme c'est le tout début, la pointe, elle est ultra définie pour faire le petit cœur et tout. Oh, j'adore. Regardez ça, regardez ça. En tout cas, cette teinte-là, la numéro 25 Stay Exceptional, moi, c'est tout ce que j'aime. Des roses comme ça. Ça paraît un peu plus foncé quand je me rapproche. Donc, je vais rester comme ça. Regardez de là. En fait, c'est un rose mais qui n'est pas très foncé. À la caméra, il paraît un peu plus foncé mais qu'est-ce qu'ils sont crémeux. C'est... On ne les sent pas. Si, enfin, on ne les sent pas mais on a l'impression d'avoir les lèvres hydratées comme si on avait mis un baume à lèvres ou un labello. De mémoire, ils tiennent super bien. Je vous mettrai là dans la vidéo un petit truc pour vous dire s'il a bien tenu ou pas. Et trop beau, quoi. En fait, il est mat mais ça ne fait pas des lèvres mat. Je trouve que ça donne un petit effet quand même shiny, lumineux. C'est ni trop mat ni trop lumineux. Ce n'est pas un raisin lumineux non plus mais j'aime trop, 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 trop. J'aime trop. Je suis contente de l'avoir racheté. Ben écoutez, voilà, je crois que j'ai tout testé. Bon, sauf la base Clarins. Tant pis, je suis dégoûtée mais je l'essaierai la prochaine fois. Je vais fixer tout ça avec ma brume Glosseter de Glam Glow. C'est ma nouvelle brume favorite. Franchement, je pense que c'est celle que je rachèterai. Trop, trop bien. Elle sent trop bon. Les gouttelettes sont hyper fines et tout. Et elle fait bien tenir le make-up. C'est quand même le plus important. Et ben voilà, je crois qu'on est plutôt pas mal. Je vous ai parlé de tous les produits au fur et à mesure et j'ai envie de vous dire il n'y a que des coups de cœur. Mise à part la palette Zoéva où là, bon, je suis mitigée. En fait, si j'avais su qu'elle était comme ça, je ne l'aurais pas achetée. Voilà. Bon, maintenant je l'ai, je l'ai, je vais faire avec. Mais voilà, à part la palette Zoéva, franchement, tout le reste, je suis trop, trop, trop contente. Il y a pas mal de produits qui ne valent pas cher en plus. Je vous les mettrai dans la barre d'infos tous. Je vous remontre un peu ce que ça donne au niveau du rendu. On est sur un make-up assez léger. Le teint est très léger, mais joli, harmonieux, effet bonne mine. Les yeux, on n'a que le crayon et le mascara, mais ça fait ce petit effet cat eyes, mini cat eyes. J'adore les lèvres. Là, vous ne voyez pas très bien. Je vais essayer de me lever. Voilà, là, je pense que vous voyez mieux. J'étais obligée de me mettre debout parce que de ce côté, de ce côté, il fait tout sombre. Et bien, c'est pas trop mal. Le teint, bon, le teint, ça fait make-up, no make-up. Bon, le bronzer n'est pas très visible. Le blush non plus. L'highlighter, je l'ai enlevé. Donc, c'est pour ça que je vous dis que le seul bémol, c'est la palette Zoéva. J'aurais pu mettre autre chose à la place, mais j'ai envie de rester sur un vrai crash test avec vraiment, voilà, que les produits que j'avais choisis. Mais je suis très contente des yeux et des lèvres. Et ça, c'est le genre de make-up, moi, que j'aime. Léger, mais féminin, assez glamour, voilà, qui me ressemble. J'ai envie de dire assez classique, mais qui met en valeur, quoi. Voilà, du make-up et des produits aussi. Dites-moi si vous les connaissez, si vous en connaissez certains, si vous les aimez ou vous ne les aimez pas ou si je vous ai donné envie d'en essayer certains. En tout cas, vraiment, je vous conseille la poudre Make-up Forever. Si vous cherchez, en tout cas, je ne vais pas m'éterniser sur les autres produits de la vidéo, mais une bonne poudre, vraiment une super poudre, valeur sûre. Il y en a plusieurs qui sont top. Mais the best of the best of the best, c'est la Full HD de Make-up Forever qui a changé de nom. Maintenant, elle s'appelle la Ultra HD. Voilà, écoutez, je vais vous laisser là. Vous avez mon avis sur tous les produits, vous avez le rendu du make-up, tout simple. Mais sur cette chaîne, on est sain. Vous le savez. D'ailleurs, si vous ne faites pas encore partie de la communauté, je vous le redis, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur le petit bouton rouge. Ça fait super plaisir et ça encourage. Nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai hâte de vous retrouver. Vous m'avez manqué pendant que je n'étais pas là, pendant que j'étais malade. Je vous embrasse très très fort et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501